Le premier stimulateur cardiaque inventé en 1950 par un homme nommé John Hopps au Canada. Ça a été inventé pour envoyer un courant électrique au cœur pour stimuler un battement rythmique du cœur, évidemment. Puis ce qui est intéressant, c'est celui-ci, je ne sais pas pourquoi, vous voyez, mais il y a un 2. Je ne suis pas certain, peut-être que c'est le deuxième. Peut-être que c'est le nombre de charges qu'il y avait. Bon, triste, 2. Puis là, bonne nuit. Alors peut-être, tu sais, moi, ça n'a pas vraiment de l'air très fiable à ce point-ci. Ça a plutôt de l'air même comme du C4. Tu sais, comme quand tu vois dans les films, de mettre un petit explosif, ce n'est probablement pas une bonne analogie. Puisque ça va dans le cœur. Wow! Si ça, c'était la seule technologie qui était disponible aujourd'hui, je préférerais prendre mes chances avec une patch de nicotine puis du ruban adhésif. Ça a plutôt de l'air comme les écouteurs que tu recevais, tu sais, quand tu gagnais un Walkman jaune en collectant assez de points de Popscopeats. Non? Pendant les années 90? Tu te rappelles-tu ça? Non? Du tout? Vraiment? Oui. Ça m'a marqué quelque chose. Ça avait l'air comme... Ben, tiens. Tiens, c'est comme ça. Il y en avait deux. Puis ça sentait moins de... Hommes âgés. Avec des problèmes cardiaques. Ah! Boudon, on les lave pas, ça? Gross! Hooray! Hooray! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada